Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 2 du cours mathématiques actuariel 2. Alors, on va continuer et terminer notre révision du cours mathématiques actuariel 1. Aujourd'hui, on va continuer sur les assurances. Alors, on a regardé les assurances financières, on a regardé les assurances temporaires. Alors, il nous reste les dotations et les dotations pures, aussi les rentes et les primes. Donc, continuons. Alors, au dernier cours, vu qu'on a vu les assurances temporaires, il nous reste les dotations pures. Une dotation pure, alors dénotée A bar X 2.n avec le petit 1 sur le n, c'est la valeur présente actuarielle de 1 $ payable dans N année si la personne est toujours en vie. Donc, une dotation 20 ans, vous payerez 1 $ si la personne, elle est toujours en vie dans 20 ans. Et le paiement se fait exactement dans 20 ans. Dans le cas, dans le cas continu et dans le cas discret, c'est exactement le même calcul parce qu'on le paye au moment, on le paye au temps N. Alors, au moment où est-ce que la personne, elle a survécu, la période différée. Donc, une dotation pure dans le cas continu, elle est identique à une dotation pure dans le cas discret. C'est tout simplement la valeur aujourd'hui, la prime unique nette de cette assurance. Elle paye 1 $ dans N périodes. Alors, dans N périodes, on va payer 1 $ si la personne, elle est en vie et 0 si la personne décède avant N année. Donc, si on paye 1 $ au temps T est égal à N, la valeur aujourd'hui de ce 1 $, c'est la valeur escomptée de N périodes. Et c'est juste payé si la personne, elle est toujours en vie. Donc, il faut la probabilité que la personne, elle a survécu ces N années. Dans le cas continu et dans le cas discret. Pour calculer les moments supérieurs comme la variance, on doit passer par l'espérance de X au carré. Alors, l'espérance du paiement au carré, on va payer 1 $ au temps T est égal à N. Alors, la valeur présente de... Alors, on va regarder l'espérance... Alors, on le sait que c'est payé au temps T est égal à N. Alors, si on veut regarder la variance, on va regarder la valeur présente qui est V à la T. Alors, l'espérance au carré, c'est V à la T au carré ou V à la 2 T. Et on sait que T, le temps du paiement, est au temps N. Donc, c'est la valeur escomptée de 1 $ à 2 fois la force d'intérêt fois la probabilité que la personne, elle, a survécu. Alors, un exemple. La mortalité suit l'illustrative life table à 6 %. Calculer la prime unique nette pour une dotation pure de 50 000 $ de 5 ans émise à une personne âgée de 25 ans. Donc, si cette personne, elle est toujours en vie à 30 ans, on va lui payer 50 000 $. Alors, 50 000 $ dans 5 ans, on va escompter ça. Alors, la prime unique nette, c'est 50 000 $ payée dans 5 ans. Donc, on va l'escompter à du 6 % pendant 5 ans. Et ce 50 000 $ n'est payé que si la personne, elle, est toujours en vie. Donc, fois la probabilité de toujours être en vie dans 5 ans ou 5 P25. Donc, la valeur présente actuarielle. Un paiement de 50 000 $ dans 5 ans si la personne, elle, est toujours en vie. La personne, elle a 25 ans aujourd'hui. Alors, ça va être 50 000 $. Escompter à du 6 % pendant 5 périodes. Il faut la probabilité que la personne, elle, est toujours en vie. Alors, 5 PX. Alors, c'est le nombre de... On va regarder la table de mortalité. Alors, à 30 ans, il y a 9,501,381 millions de personnes du 10 millions au temps zéro qui sont toujours en vie. Et à 25 ans, il y avait 9,565 017. Donc, la probabilité de survivre. 50 000 $. Escompter pendant 5 années, il faut la probabilité de survivre. Et donc, la prémunique nette, elle est égale à 37 114,33. Alors, la table de mortalité. Le Illustrative Life Table à 6 %. Elle a trois colonnes raccourcies à la toute droite, à la droite totale. Alors, vous avez 5 EX, vous avez 10 EX et vous avez 20 EX. Alors, ce sont les prémuniques nets pour une dotation pure 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Alors, si jamais vous avez besoin de calculer VT TPX, si T est égal à 5, 10 ou 20 ans, vous avez un raccourci. Alors, vous êtes capable d'y aller directement. Alors, V5, 5P25, c'est égal à 0.74229 selon le Illustrative Life Table. Ok, une dotation maintenant, c'est une assurance mixte. Alors, c'est une dotation pure plus une assurance temporaire. Donc, une dotation ou en anglais Endowment Insurance. Endowment Insurance avec 1 $ payé à la fin de l'année. Alors, on paye 1 $ au moment du décès si la personne meurt dans les N prochaines années. Plus, on va payer 1 $ au temps T est égal à N si la personne, elle est toujours en vie. Alors, une dotation, c'est égal à une assurance temporaire plus une dotation pure. Endowment Insurance, c'est égal à Temporary Insurance, N-Year Temporary Insurance, plus une pure endowment. Alors, une assurance différée en année. Bien, c'est comme une assurance vie. C'est une assurance vie. Par contre, il n'y a rien qui est payé pendant la période différée. Alors, c'est une assurance vie moins une assurance temporaire. Alors, c'est une assurance qui commence seulement dans N années. Alors, il y a plusieurs façons d'arriver au calcul. Alors, T bar, grand A bar de X. Alors, c'est une assurance différée émise à une personne âgée de X différée pendant T années. Mieux vaut mettre ça à N. Alors, une assurance différée N années émise à X avec paiement au moment du décès. C'est la valeur présente actuarielle qui paye 1 $ au moment du décès du moment que le décès n'a pas eu lieu dans les N prochaines années. Alors, cette valeur présente actuarielle, il y a plusieurs façons qu'on peut le calculer. Une façon de le faire, c'est une assurance qui commence au temps X plus N. Alors, si la personne, elle est toujours en vie au temps X plus N, on a une assurance vie entière qui commence. Donc, on va escompter ça avec N périodes pour faire le calcul au temps T est égal à X. Et c'est une assurance qui est en vigueur, c'est la personne, elle est en vie dans N années. Une autre façon de faire ce calcul, c'est qu'on aurait pu tout simplement prendre une assurance vie entière et on soustrait la partie différée qui est une assurance temporaire. Alors, c'est une autre façon d'arriver à la même réponse. Et dans le cas du discret, avec des paiements à la fin de l'année du décès, c'est la même chose. Une assurance vie entière avec paiement à la fin de l'année du décès, c'est égal à une assurance temporaire N années plus une assurance différée N années. Donc, si je connais l'assurance vie et je connais l'assurance temporaire, un moins l'autre et j'ai ma période différée. Sinon, c'est toujours V à la N, NPX, fois grand A de X. Alors, un exemple. La mortalité suit l'illustrative life table à 6%. Calculez la prime unique nette pour une assurance temporaire 20 ans émise à une personne de 40 $ qui paye 100 000 $ à la fin de l'année du décès. Donc, une assurance temporaire 20 ans émise à une personne de 40 $, bien, c'est tout simplement une assurance vie entière moins une assurance différée 20 années. Alors, on va soustraire la composante différée. Alors, de 20 ans à l'infini, on va la soustraire. Alors, c'est une assurance vie entière émise à une personne de 40, mais on veut juste les 20 premières années. De 60 à l'infini, on veut enlever ça. Donc, on va enlever l'assurance vie entière qui débute à 60 ans. On va l'escompter pendant 20 périodes. Et si la personne, elle est toujours en vie. Donc, une assurance vie entière émise à une personne de 40 ans, c'est égal à .16132 B à la 20, 20PX, on a notre colonne, donc c'est 20EX, alors c'est .27414. Et une assurance vie entière émise à une personne de 60 ans, bien, c'est .36913. Ce qui fait en sorte qu'une assurance temporaire 20 ans émise à une personne de 40 $ qui paye 1 $, bien, ça coûte 6 cents, 6.01267 cents. Et donc, pour une assurance qui paye 100 000 $, bien, ça serait 100 000 ce montant. Donc, 6 012,67 $. Alors, si on paye à 40 ans, si on paye 6 012,67 $, on est assuré pour les 20 prochaines années, s'il y a un décès, à la fin de l'année du décès, on va payer 100 000 $. OK, qu'est-ce qu'on fait aux âges fractionnaires? Alors, une assurance continue, bien, c'est tout simplement égal à I divisé par delta fois une assurance discrète. De même pour une assurance temporaire. Alors, la valeur d'une assurance temporaire. Si on assume une distribution uniforme des décès, bien, c'est égal à I sur delta fois une assurance temporaire pleinement discrète. Une dotation pure. Alors, une dotation pure paye 1 $ autant T est égal à N si la personne survit. Alors, les deux sont égaux. Alors, une dotation pure dans le code continu et dans le code discret, c'est la même valeur présente actuarielle. Par contre, une dotation, alors, l'assurance mixte, le endowment insurance, une dotation, bien, c'est une partie temporaire plus une dotation pure. Donc, pour la partie temporaire, c'est égal à I sur delta fois le code discret plus la dotation pure, alors VNNPX. Alors, il y a certaines formules récursives. Alors, une assurance vie entière, ça paye 1 $ au moment, à la fin de l'année du décès. Et pour une assurance vie entière, bien, c'est égal à la probabilité de décéder dans la prochaine année, on va payer 1 $ qu'on escompte avec intérêt, plus une assurance vie entière qui débute. Alors, si la personne décède dans la prochaine année, on va payer 1 $ et on l'escompte avec intérêt. Bien, si la personne survit, il va maintenant être assuré à vie, mais il est maintenant âgé d'une année de plus. Alors, c'est comme une assurance vie entière. Alors, il est mis à une personne âgée de X plus une année, dans une année. Alors, on va escompte ça avec intérêt. Et donc, on est capable de décomposer toutes nos formules. Alors, une assurance vie entière émise à X, c'est la valeur escomptée de 1 $ payé à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans la première année, plus la valeur présente d'une assurance vie entière émise à une personne âgée de X plus 1, sachant que cette personne est toujours en vie dans une année. Et on est capable d'utiliser la formule récursive pour chaque âge. Pour une assurance temporaire, c'est exactement la même chose. Alors, on paye 1 $ si la personne décède dans la première année qu'on va escompte avec intérêt. Et si la personne survit, il est maintenant assuré. C'est comme une assurance temporaire émise à une personne âgée de X plus 1. Par contre, au lieu d'avoir N années qui restent à cette assurance, il reste maintenant N moins une année d'assurance. Alors, c'est la valeur présente, sachant que la personne, elle a survécu l'année, d'une assurance temporaire N moins une année émise à une personne âgée de X plus 1 année. OK. Alors, le chapitre 5 de Mathématiques actuelles 1, c'était les rentes. Et à la base, dans le cas continu, dans le cas de votre cours math fine, alors une rente qui paye 1 $ continuellement pendant la T année, alors l'annuité certaine, c'est égal à 1 moins V à la T divisé par delta. Alors, une rente viagère va payer 1 $ tant et aussi longtemps que X est en vie. La personne âgée de X est en vie. Donc, la valeur, petit a bar X, ça veut dire une rente de 1 $ payée à X continuellement tant que la personne, elle est en vie. Et c'est égal à la valeur présente actuarielle de 1 $ payée continuellement à une personne âgée de X tant qu'elle est en vie. Donc, si T, c'est le moment du décès, on va payer 1 $ continuellement jusqu'à T. Quelle est l'espérance de cette rente? Alors, c'est l'espérance de 1 moins V à la T divisé par delta. Et donc, c'est égal à 1 moins l'espérance de V à la T divisé par delta. Et l'espérance de V à la T, on l'a calculée dans le chapitre 4. Alors, au cours 1, on l'a revu, c'est égal à la valeur présente actuarielle de 1 $ payable au moment du décès. Alors, c'est la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à une personne âgée de X. Alors, 1 moins l'espérance de V à la T divisé par delta, c'est 1 moins la valeur présente actuarielle de 1 $ d'une assurance vie entière. Alors, c'est 1 moins la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière divisé par delta. C'est une formule qui revient souvent en mathématiques actuarielle 1 et en mathématiques actuarielle 2 et à l'examen MLC. Alors, la variance d'une rente, c'est la variance de 1 moins V à la T divisé par delta. Alors, ça devient 1 sur delta au carré. Il faut la variance de V à la T. La variance de V à la T, on l'a vu au chapitre 4, c'est une assurance vie entière avec 2 fois la force d'intérêt. Alors, l'espérance de V à la T au carré, qui est égale à la valeur présente actuarielle d'une assurance vie entière émise à X calculée avec 2 fois la force de mortalité moins une assurance vie entière émise à X au carré divisé par delta carré. Et dans le cas discret, c'est tout simplement 1 moins une assurance vie entière discret émise à X divisé par D. Si mu est égal à constant, alors, si mu est constant, alors, la mortalité suit une exponentielle de paramètres mu. Alors, une rente est égale à 1 divisé par mu plus delta. Alors, une rente temporaire. Alors, A bar X 2.n, c'est la valeur présente actuarielle d'une rente de 1 $ payable continuellement à une personne âgée de X. Si la personne, elle est toujours en vie, payable gros maximum pendant N années. Alors, cette valeur présente actuarielle, c'est égale à 1 moins une dotation, alors l'assurance mixte divisé par delta. Et dans le cas discret, c'est égale à 1 moins l'assurance, la dotation, le endowment insurance dans le cas discret divisé par D. Une rente différée. La valeur présente actuarielle d'une rente de 1 $ payable continuellement émise à une personne de X, payable tant et aussi longtemps que la personne est en vie, avec le premier paiement, avec le début des paiements qui commence dans N périodes. Alors, c'est tout simplement la valeur présente actuarielle de cette rente, c'est tout simplement la valeur présente d'une rente à émise. Alors, si la personne est âgée de X, c'est la période différée, elle est de N années. Alors, c'est la valeur d'une rente viagère émise à une personne âgée de X. On va escompter ça avec N périodes d'intérêt. Et la rente n'est payable que si la personne, elle est tendue. Donc, une rente temporaire plus une rente différée, c'est égale à une rente viagère. Alors, dans le cas discret, c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, la personne est âgée de X, il y a une rente qui va commencer seulement dans N années. Alors, au début de chaque période, débutant dans N périodes. Alors, le premier paiement va être au temps T est égal à X plus N. Alors, dans N années, si la personne est toujours en vie. Alors, si la personne est toujours en vie au temps X plus N, à l'âge X plus N, on a maintenant une rente viagère émise à une personne de X plus N. La valeur au temps X, on va l'escompter avec N périodes d'intérêt. Et cette rente n'est payable que si la personne, elle est toujours en vie au temps T est égal à X plus N. Une rente garantie N années. Alors, la plupart des régimes de retraite, alors qu'une personne prend une retraite, la rente, elle est garantie pendant 10 ans et elle est viagère par la suite. Donc, une rente qui est garantie N années émise à une personne âgée de X avec une période garantie de N périodes. Alors, un dollar va être payable continuellement pendant N années, quoi qu'il arrive. Et si dans N années, la personne, elle est toujours en vie, on a une rente viagère qui va être émise à maintenant une personne âgée de X plus N années, qui va être payable continuellement tant que la personne est étendue. Donc, une rente garantie N années. La garantie, c'est N années. Alors, tu as une rente certaine payable pendant N années. Et si la personne, elle est toujours en vie dans N années, on a une rente viagère qui est alors un dollar payable continuellement tant que cette personne est en vie qui va commencer dans N années. On va l'escompter avec N périodes d'intérêt. Dans le cas discret, c'est la même chose. On a une rente garantie pendant les N premières années. Et si dans N années, la personne, elle est toujours en vie, on a une rente qui est une partie qui est une rente différée. Alors, si la personne est toujours en vie dans N années, c'est comme une rente viagère émise à une personne âgée de X plus N. Ce calcul est fait au temps X plus N. On veut faire le calcul au temps X. Donc, on l'escompte avec N périodes d'intérêt. Et cette rente, elle est payable si la personne, elle a survécu la période différée. Les paiements se font en début de période. Alors, maintenant, les primes. Le principe de l'équivalence actuarielle. Alors, au temps T est égal à zéro, on va calculer la valeur présente actuarielle de toutes les prestations qui ont été promises. On va regarder quelle est la valeur présente actuarielle. Et ça devrait être égal à la valeur présente actuarielle de toutes les primes. Donc, si on assume que la prime, elle est égale à P, la valeur présente de toutes les primes qui vont être payées devrait être égale à la valeur présente actuarielle de toutes les prestations qui vont être payées. Donc, dans le cas d'une assurance viagère, la valeur présente actuarielle des prestations, bien, c'est la prime unique nette d'une assurance viagère. Ça devrait être égal à une prime P qui est payable viagèrement. Alors, P va être payée tant et aussi longtemps que X est en vie. Et quand X décède, on va payer un dollar au moment du décès. Donc, ça devient la valeur présente actuarielle d'une assurance divisé par la valeur présente actuarielle d'un facteur de rente. Souvent, P va être dénotée avec une barre pour démontrer qu'elle est payée continuellement. Souvent aussi, vous allez voir des indices, alors P, X pour indiquer que c'est une prime pour une assurance viagère émise à X. Mais on peut simplifier la tâche et tout simplement dire P. P veut dire la prime nette, alors nette de dépense. Plus tard, on va voir G qui est la prime grosse, la prime brute, la prime avec dépense. Dans le cas d'une exponentielle, la prime, bien, c'est égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Alors, c'est mu sur mu plus delta divisé par un facteur de rente. Alors, 1 sur mu plus delta. Donc, la prime pour une exponentielle, c'est égal à mu. OK. Et au prochain cours, on va commencer la valeur, on va commencer les réserves. Une réserve, bien, c'est tout simplement le montant qui est mis de côté au bas âge pour payer les prestations futures. Alors, si on regarde la table de mortalité de l'Illustrative Life Table, entre 0 et 50 ans, la probabilité de mourir dans une année, elle est très basse. Alors, je pense que, bien, c'est ça. Avant 57 ans, la probabilité de mourir dans l'année suivante, c'est moins que 1 % pour chaque année. Par la suite, les probabilités de décéder grainent. Et si on regarde vers 80 ans, la probabilité de mourir dans la prochaine année, bien, c'est égal à 8 %. Alors, la mortalité, elle est énorme. Donc, si on a une assurance financière qui est payable viagèrement, si on paye des primes, autant, disons, à 20-30 ans, les primes vont être plus grandes que la composante d'une assurance temporaire une année. Et la différence va être mise de côté dans un fonds qu'on appelle la réserve, Policy Value, Accrued Liability, le passif actuariel. Ce montant va accumuler avec des intérêts et au bas âge, on va payer plus de primes qu'on va recevoir de prestations, alors les coûts de mortalité. Par contre, dépasser un certain âge, les coûts de mortalité vont être plus grosses que cette prime. Et la réserve, ou le Policy Value, le fonds, va couvrir les déficits à ce moment-là. Donc, les exercices. Alors, la mortalité suit l'Illustrative Life Table à 6 %. Les primes annuelles sont payables en début de période. La prestation est de 250 000. Calculez la prime pour une assurance vie entière émise à une personne de 25 ans. Donc, la prime devrait être égale à un facteur d'assurance divisé par un facteur de vente. Pour une dotation pure 15 ans émise à 20, donc, quelle est la probabilité? Encore une fois, P va tout le temps être la valeur présente acturielle des prestations divisé par la valeur présente d'un facteur de vente. Alors, pour question 2, une dotation pure 15 ans émise à 20, une assurance temporaire 10 ans émise à 50, une assurance vie entière différée 10 ans émise à 40, et les primes sont payables pendant la période de différés. Et les réponses? ...